Déjà, pour commencer, qui sommes-nous ? Green Bull. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais Green Bull Campus est une filière du groupe Green Bull. On est implanté dans plusieurs pays, France, Suisse, Émirats, Arabes Unis. Et ce qui fait de la force de Green Bull Campus, c'est que vous n'avez pas des formateurs dont le métier, c'est de former les gens, mais plutôt des personnes qui sont du terrain, qui ont un métier en relation avec leur expertise. Donc, tous les jours, ils travaillent dans leur contexte de métier, de travail, pour accompagner différents projets, situations, contextes. Et donc, ces formateurs qui ont un métier à côté vont venir vous accompagner et vous former. Et aujourd'hui, vous êtes plus de 6 000 apprenants au travers de ces filières, donc soit entrepreneurial, soit immobilière. Donc, l'idée, c'est que vous ayez vraiment des retours au métier du terrain avec des expertises qu'on peut vous partager parce que, du coup, on les a vécues. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi, je suis Valérie Indus aussi. J'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années, en fait, avec des petites sociétés comme des très grandes sociétés, que ce soit Escota, Vinci, Japan Airlines, Air France, que ce soit CMACGM, bref, La Poste, donc vraiment de grosses sociétés que vous connaissez avec des contextes qui sont très différents et sociétés plus petites. L'objectif, c'était donc d'accompagner ces sociétés pour améliorer l'expérience utilisateur que vivent leurs internautes quand ils vont sur leur site Internet. Donc, on parle site Internet, mais aussi application mobile. Quand vous allez dans un aéroport, vous avez une borne tactile. Ça aussi, ça fait partie des éléments que l'expérience utilisateur va pouvoir améliorer. Il faut savoir que vous avez 58,4 % des internautes qui sont en âge de travailler qui achètent aujourd'hui en ligne. C'est encore plus important parce qu'avec le Covid, on a vu qu'on pouvait moins sortir. Et donc, du coup, il valait qu'on puisse accéder à des produits via Internet. Aujourd'hui, avoir un site Internet, ça permet vraiment de pouvoir se lancer à moindre frais et de vérifier si son business, il fonctionne ou au contraire, si on doit l'améliorer. Donc, ça coûte moins cher que d'ouvrir un magasin, une boutique en physique. Donc, on peut prendre ce risque plus facilement. Et puis, si ça fonctionne, après, développer son produit. L'expérience utilisateur, c'est quand parfois vous allez sur différents sites Internet et que vous vous demandez pourquoi ça fonctionne comme ça. C'est nul, ça devrait fonctionner autrement. C'est compliqué, ça vous contextifie la vie. Eh bien, c'est ça l'expérience utilisateur, c'est améliorer en fait la manière dont vous allez utiliser les sites Internet, les applications mobiles pour que vous puissiez plus rapidement aller chercher le produit qui vous intéresse. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous allez, si on prend l'exemple d'une tenue vestimentaire, vous allez peut-être passer des jours, des mois à regarder les différents vêtements qu'il y a sur les différents sites Internet. J'aime bien ce pantalon, j'aime bien cette robe, j'aime bien ces chaussures, etc. Allez partager avec les personnes qui sont autour de vous. Et puis, ça va vraiment durer très longtemps. Par contre, au moment où vous avez pris une décision, il faut que le paiement se fasse le plus rapidement possible parce que clairement, ce n'est pas intéressant. Eh bien, c'est ça. L'expérience utilisateur, ce n'est pas de se dire, je veux que les gens restent très longtemps sur mon site parce que du coup, ça permet de voir que ça les intéresse. Et donc, devant plus, non, c'est plutôt de leur apporter les bonnes choses au bon moment pour qu'ils puissent réaliser les tâches ou les achats qu'ils avaient prévu de faire. Donc, il leur permet de partager des produits pour qu'ils puissent, avec leurs amis, échanger, discuter dessus. Et puis, quand ils ont pris une décision, faire en sorte qu'ils puissent acheter, peut-être pas en un clic, c'est extrême, mais acheter en très peu de clics pour pouvoir que ce soit plus rapide et qu'on perde le moins de temps et surtout qu'on ne perde pas les personnes dans les tunnels d'achat. L'expérience utilisateur, c'est du coup, mettre au centre les utilisateurs de la démarche pour bien comprendre ce qu'ils ont besoin, pour en fin de compte, l'afficher sur les sites internet. On va voir du coup, à travers les trois sites internet qui ont été sélectionnés, comment on peut améliorer cette expérience utilisateur. Alors, les grands gagnants, commençons avec le premier. Le premier, c'est Logivar. Vous pouvez directement aller vous-même sur ce site internet. Je vais en parallèle, du coup, l'afficher ici et je vais ouvrir les petits documents que j'avais fait et qui ont été fermés. Alors, Logivar, est-ce que du coup, Brigitte, vous êtes connectée ou pas ? Si vous êtes connectée, je veux bien que vous envoyiez un petit chat dans les questions afin que vous puissiez peut-être nous présenter en quelques minutes votre site internet. Brigitte est connectée. Ah, super ! Brigitte, est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire rapidement votre site internet en quelques phrases ? Alors, du coup, je vais le faire en parallèle. Donc, le site de Brigitte, si vous êtes allé dessus, donc il est en ligne. Si j'ai bien compris le concept du site internet, c'est de vous permettre, en fait, de réaliser, donc vous voulez vendre un bien ou mettre en location, donc un bien immobilier. Et grâce aux prestations, aux services que Brigitte va mettre en place, vous allez pouvoir faire une visite virtuelle, une vidéo, avoir, du coup, évaluer, en fait, le prix de votre bien. Donc, en fait, au lieu de passer par un agent immobilier, vous allez passer par des services de Brigitte qui vont vous permettre d'avoir toute la qualité que peut apporter un agent immobilier et puis, du coup, vous faire votre propre vente de biens sur internet. Attends, hop, je vais voir si je peux faire ça. Tac, tac. Est-ce qu'on est d'accord que vous voyez mon écran avec le site de Brigitte ou pas ? Parce que j'ai un petit doute. Donc, mon navigateur. Donc, c'est bien ça, je vois. D'accord. Donc, du coup, ce qui est intéressant avec le site de Brigitte, c'est que, si j'ai bien compris, Brigitte, vous n'hésitez pas à me dire si je me trompe ou pas, parce que, du coup, on n'a pas pu échanger. Alors, je ne sais pas, du coup, si Sébastien, vous voyez, j'essaye de répondre à votre question. Donc, à chaque fois, j'ai répondu. Donc, le site, c'est logivar. Enfin, vous tapez logivar avec logi avec un S et var, et vous allez tomber dessus sur Google. Allez. Du coup, alors, Brigitte, vous n'hésitez pas. Quand je dis, vu qu'on n'a pas eu le temps d'échanger, si je dis des bêtises. Donc, moi, ce que j'ai cru comprendre, donc, c'est à destination du tout-venant, c'est-à-dire des personnes comme vous et moi, qui ne sommes pas professionnelles, qui ne sommes pas agents immobiliers, justement, on va contacter Brigitte pour qu'elle puisse nous aider à proposer, en fait, des visites virtuelles. Si vous êtes en recherche immobilière actuellement, le marché est assez compliqué. Donc, du coup, avant de vous faire visiter, on vous propose des visites en 3D pour bien vérifier que, du coup, ça vous convienne et surtout pour éviter de perdre du temps. Du coup, sur le site de Brigitte, on a donc cette page d'accueil qui est assez courte, qui est assez intéressante. On va retrouver, du coup, la tête de Brigitte. Donc, on sait qui c'est. Donc, c'est assez intéressant parce que Brigitte, elle se vend elle. Elle vend plus elle qu'en fin de fin. Bien sûr, ses prestations, mais c'est son accompagnement, son sens du service et de sa qualité qu'elle va vendre. Je vous rappelle, je n'ai pas du tout rencontré Brigitte, mais c'est ce que je ressens à travers son site Internet. Ce qu'on identifie, c'est plutôt vraiment la force d'accompagnement qu'elle va vouloir mettre en place quand on lance son business en général. Ce qui est important pour nous, c'est bien sûr d'être différent, de se différencier des autres et par notre personnalité, par notre sens du service, on va essayer de faire la différence. Donc, du coup, ici, on a un magnifique carousel qui tourne. Alors, je ne sais pas vous, mais à tout moment, si vous arrivez à lire exactement toutes les phrases qu'il y a dans ce carousel, vous êtes très, très fort. Donc, celle-ci, c'est la plus légère. Mais si vous essayez de lire toutes les informations sur le certificat de luminosité, vous allez voir que rapidement, ça switch. Et donc, du coup, eh bien, vous ne pouvez pas tout lire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, Brigitte, on va le voir sur les différentes pages, elle a beaucoup de contenu. Donc, ça, c'est vraiment une force. Mais par contre, il y a un peu trop de contenu. Il faut savoir aujourd'hui que les internautes, en cinq secondes, ils prennent la décision de rester ou pas. Donc, si déjà, on doit mettre plus de cinq secondes pour comprendre qu'est-ce que le site va faire, en fait, on a perdu nos internautes et ils partent. Donc, soit les personnes vont arriver parce que c'est du bouche-à-oreille sur lequel vous allez travailler, Brigitte. Et donc, du coup, ils vont faire un effort supplémentaire pour rester, comprendre, voire même appeler leur ami et dire, je ne comprends pas où est-ce que je peux faire, par exemple, une visite 3D de mon bien, etc. Donc, du coup, aujourd'hui, le site, il n'est pas autonome parce que c'est assez compliqué de rester sur le site Internet. Il faut savoir que la lecture est deux fois plus lente sur un site Internet que sur un papier ou sur un livre. Donc, du coup, plus vous écrivez de choses, plus vous ralentissez la lecture d'utilisateur, de l'internaute, moins il va rester. Et puis, on ne va pas se mentir, mais en fin de compte, on est fainéant quand on est sur Internet. On ne lit pas tous les petits mots. Donc, du coup, il faut essayer d'être un peu plus fort dans l'information et de mettre en avant les informations qui sont pertinentes. Donc là, les sujets que vous traitez, Brigitte, ils doivent sauter aux yeux. Qu'est-ce que vous faites ? Ce n'est pas exactement en fait ce qui est présenté ici. Même ici, quand on clique en fait, par exemple, sur des projets réalisés, on va voir le détail. Donc là, on affiche une page. Donc, on perd tout l'environnement de Brigitte. Donc, tout le header, toute la partie hot, la navigation. Donc, ça, c'est problématique parce que du coup, pour moi, je suis sortie du site. Et le seul moyen de revenir, c'est de faire un précédent. Donc, il faudrait remettre l'environnement en haut et l'environnement en bas pour homogénéiser et toujours rester dans le même contexte. Donc, ici, en lisant, Brigitte, je vous rappelle, elle va vendre des avis de valeur, des photos, des finitions, vidéos, etc., etc. Ah, c'est normal, c'est le livrable site du client. Ben oui, mais d'accord. Du coup, c'est pas très clair. Et dans ces cas-là, alors, je comprends l'approche. Par contre, du coup, si c'est le livrable dans ce que vous allez donner dans votre prestation à la fin au propriétaire, on devrait avoir des capsules. C'est-à-dire que là, en fait, la problématique que vous avez, c'est qu'il faudrait que vous puissiez tant que tétiser cette page spécifique comme une annonce pour rapidement avoir accès au contact du propriétaire du coup, pour vendre. D'accord ? Plus on clique, plus c'est long, moins on va le faire, moins on va aller jusqu'au bout. Si les informations ne sont directement affichées, eh bien, je peux... Hop, attendez. Tac, je vois qu'il y a des personnes qui ont du mal à accéder au site. Hop, vous avez... Tac, tac. Je réponds. Vous n'avez pas compris ça, Brigitte, et pourtant, j'ai passé du temps sur votre site internet. Dans ces cas-là, ce qui serait bien, c'est d'avoir le nom ici pour contacter le client, email, téléphone, si la personne le veut. Et du coup, ça serait quand même bien de faire un peu de publicité pour vous. On ne va pas se mentir. Donc, du coup, vous pourriez avoir voir dans la zone du dessous, le footer, eh bien, un rappel de qui vous êtes et des prestations. Parce qu'une personne qui aujourd'hui cherche un bien est peut-être une personne qui va vendre un bien. D'accord ? Moi, par exemple, je cherche à acheter un bien. Eh bien, ça veut dire que quand je l'aurai trouvé, je vais vendre l'appartement dans lequel je suis. Donc, vous pouvez aussi... dans l'immobilier, il y a beaucoup de... Enfin, c'est ce genre de comportement qui existe en général, sauf si on est primo-excédent. Alors, si on revient, donc là, en fait, et même le problème que j'ai, c'est que je suis obligée de revenir, je ne peux pas le laisser ouvert. Donc, si vous, vous êtes très localisé, 83-06, donc, en général, quand je cherche un bien, j'ouvre plusieurs fenêtres. Donc, du coup, ce qui serait parfait, c'est de pouvoir avoir un nouvel onglet qui s'ouvre à côté. Mais, donc, ça, c'est à faire. Alors, le bouton contact propriétaire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'en fait, c'est... vous obligez le lecteur à lire les informations. Alors, peut-être que vous allez dire oui, mais en fait, je ne sais pas si vous revoyez mon écran entre-temps, vous allez dire bah oui, mais bon, c'est écrit, il peut cliquer dessus. Oui, effectivement, mais c'est comme tout. On va le voir avec un autre site internet, la personne a mis toutes les informations. Ah, on ne voit plus ton écran. Oui, je vois tes... Ah, oui, mince, je vois qu'il n'y en avait plus. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon, ça revient. On va le voir, la personne a mis toutes les réponses, toutes les informations qui sont très utiles dans la FAQ. Vous allez me dire bah oui, mais la FAQ, elle est disponible, je peux y accéder. Oui, mais qui va dans la FAQ ? La question, ce n'est pas l'information liée, donc la personne va la trouver, mais c'est plutôt c'est plutôt quelles sont les informations les plus importantes pour l'utilisateur, l'internaute, qu'est-ce qu'il va avoir besoin pour prendre une décision et donc du coup, passer à l'acte. Ici, l'information la plus importante, c'est de pouvoir effectivement voir le bien, mais aussi de contacter le propriétaire parce que si ce bien m'intéresse, du coup, ce qui est important, c'est que je puisse appeler le propriétaire pour pouvoir prendre un rendez-vous. De même, ici, ce qui serait très important, c'est de structurer la vue. Vous avez une différence entre cet ensemble de textes, mais ce qui serait encore mieux, c'est de pouvoir avoir une iconographie, après, si on prend des concurrents, l'idée, ce qui serait vraiment mieux, c'est de pouvoir structurer visuellement. Si je prends n'importe quelle annonce, je ne vous demande pas de faire exactement pareil, ça n'a pas d'intérêt, mais par contre, ici, on voit rapidement ce qu'il y a. Par exemple, ça, c'est très compliqué à lire. Comme je suis vraiment en train de chercher un bien, pour moi, il y a beaucoup trop d'informations. Si on avait ici un petit icône en disant le nombre de chambres, un petit icône en disant la superficie, un petit icône en expliquant le terrain, rapidement aussi, si ça correspond ou pas. Donc, l'idée, ce n'est pas de se dire de l'information et les personnes vont dire. Non, c'est de faire en sorte que l'information soit lisible et accessible. Effectivement, Julien, en version responsive, c'est encore plus compliqué. Le responsive design, c'est quoi ? C'est lorsqu'une personne va aller sur son téléphone portable et ouvrir le site internet. La recherche immobilière, c'est beaucoup sur téléphone portable parce que le soir, on est sur son canapé, on va checker les annonces ou bien on est au travail, on reçoit une notification et on va regarder à travers son téléphone portable. Et après, si ça nous intéresse, on va aller avec sur internet, sur un ordinateur pour aller chercher les petits détails pour voir si ça ne nous convient pas. Bon, du coup, là, je n'avais pas compris que c'était ça du tout mais du coup, il y a beaucoup de travail à faire parce qu'on ne peut même pas ou en tout cas différemment. OK. du coup, encore une fois, on affiche les photos mais on perd tout l'environnement. Vous obligez l'utilisateur à cliquer pour aller chercher de l'information alors que si c'était on avait ici un carousel, on pourrait rester, avoir toutes ces informations, regarder, comparer, etc. Alors, si on revient juste sur l'accueil parce que du coup, avant de pouvoir accéder à ces informations, donc là, il y a une différence entre projet réalisé et annonce. Moi, j'ai compris projet réalisé comme quelque chose qui était passé alors qu'en fin de compte, c'est aussi des annonces qui existent toujours. Donc, ça aurait été intéressant de pouvoir avoir cette information-là. Pour moi, ce sont des exemples mais pas qu'ils… juste des exemples, pas de plus. Alors qu'en fin de compte, via votre site, on peut trouver dans la région des biens qui pourraient nous correspondre. Alors, ce qui est spécifique sur votre site pour avancer rapidement, c'est que vous avez une localisation, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir intervenir à Paris. D'accord ? Il faut vraiment le mettre en avant et pas juste le mettre sur le côté parce qu'en fait, ce n'est pas compréhensible tout de suite ou en tout cas, si moi, je viens et que je veux faire du coup, du 3D, eh bien, de la vidéo 3D, en fin de compte, c'est une information que je peux perdre à ce niveau-là parce que potentiellement, 83-06, je n'habite pas la région et ce n'est pas parlant pour moi. Moi, je l'ai compris que je habite dans le 06, donc du coup, c'est parlant pour moi. Donc, ça serait bien d'avoir une petite zone qui est d'aider à ça. Trop de lecture, tue la lecture, donc il faut alléger tout ça, aller à l'essentiel. Vous vendez des services qui sont innovants, pourtant, et vous allez tous me le dire, le design n'est pas innovant. C'est important, du coup, de démontrer que votre site est aujourd'hui dans l'air du temps, surtout si vous essayez d'avoir des... de vendre des biens qui ont un certain prix. D'accord ? Peut-être que ça serait plus intéressant pour vous, plus rentable, de vendre des biens qui coûtent 800 000 euros plutôt que des biens qui valent 130 000 euros. L'idée, ça serait de pouvoir justement améliorer rapidement votre design pour pouvoir faire en sorte de peut-être créer l'envie ou en tout cas démontrer que vous êtes qualitatif parce que vos certes vies sont qualitatifs. Moi, j'ai vraiment passé du temps sur le site internet, j'ai tout lu, j'ai regardé, c'est très intéressant, mais par contre, du coup, à première vue, votre site internet, il renvoie pas en fait un site internet de qualité. Donc, en fait, il y a une différence entre ce que vous proposez et ce que vous offrez. Et au final, à un moment donné, je me suis demandé mais qu'est-ce que vous vendez exactement ? Pour savoir ce que vous vendez, il faut aller dans prestations, si je me souviens bien. Une fois, là, vous avez un super exemple, Brigitte, il est très intéressant, il est très parlant, mais il faut le lire. Donc, il faut passer 5, 10 minutes pour le lire et le comprendre. Ça serait bien d'essayer de le retravailler pour qu'il soit moins lourd et plus parlant, plus simple parce que votre approche, ça va être très spécifique. C'est un métier que moi, je ne connaissais pas et pourtant, je fais de la rentabilité immobilière. Donc, du coup, il est très long, c'est un index qui est très long écrit en orange sur du bleu. on pourrait l'alléger, voire même mettre des petites images pour bien comprendre et du coup, ça serait beaucoup plus simple et du coup, forcément, on comprendrait tout l'intérêt que vous pouvez nous apporter. Et donc, du coup, pour trouver les prestations, il faut appuyer sur ce petit bouton où là, on va avoir une partie des prestations qui sont affichées. Ce qui est dommage, c'est que je suis obligée en fait de passer la souris pour avoir une action. Encore une fois, le plus simple, plus on va rapidement au but, mieux c'est, plus pertinent c'est. Et quand on trouve donc une prestation, ici une visite 3D, on va avoir du coup une image pas qualitative. Donc, ça aussi, c'est dommage si vous voulez faire vendre du coup une prestat qualitative, il faut démontrer derrière la qualité qu'il va y avoir. Et quand on veut acheter, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, je vois que votre site effectivement est en cours, mais du coup, le problème, c'est que vous avez voulu mettre un panier d'achat et qu'il ne fonctionne pas, il vaut mieux ne pas en mettre. Clairement, parce que du coup, on a l'impression qu'il y a un bug sur votre site internet. Je vois que Julien, il a vu qu'il n'était pas sécurisé, donc du coup, ça fait peur, ça peut faire peur. Et ce qui est spécifique dans votre service, c'est que vous vendez quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans un panier, en fait. quand vous n'allez pas, ce n'est pas dans les habitudes aujourd'hui des utilisateurs de prendre, si vous voulez changer votre coupe de cheveux, vous n'allez pas aller sur le site du coiffeur et puis ajouter dans votre panier une coupe au carré avec un brushing. C'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce ne sont pas dans nos habitudes. Donc, en fait, personne ou très peu de personnes vont aller sur votre site, cliquer sur visite virtuelle et puis l'ajouter au panier pour pouvoir l'acheter. Parce que les personnes, ce qu'elles vont faire, c'est d'abord, elles vont préférer vous appeler, prendre contact avec vous, échanger et puis du coup, lancer après la prestation. On peut avoir une prestation, un paiement qui se fait en ligne pour sécuriser de votre côté. Ça, je le comprends. C'est important pour vous. Mais du coup, je ne suis pas sûre qu'il y ait un intérêt en fait à mettre un panier en place sur un site internet puisque vous, c'est un service de prestation. Et donc, c'est très rare pour les personnes. Donc, je vous dis Brigitte, comme pour votre coiffeur, vous n'allez pas mettre un brushing ou une couleur dans votre panier. Vous allez aller sur le site, prendre les informations, voir les tarifs, prendre votre téléphone et réserver un rendez-vous pour une couleur et un brushing. Là, c'est pareil. L'utilisation qu'il y en a, c'est plus de vous appeler pour prendre rendez-vous et du coup, après faire le paiement. Donc, pour moi, c'est plus important que vous mettiez votre numéro de téléphone ou votre email pour qu'on vous contacte plutôt qu'un panier. Je vais m'arrêter là. J'avais plein d'autres choses à dire, mais le temps tourne et on a encore deux autres sites à faire. Ce que je voulais vous montrer, Brigitte, c'est du coup, pour votre design, vous pouvez peut-être essayer d'aller, enfin, de vous inspirer de ce qui existe aujourd'hui. donc, il y a plein de sites internet, même pour les autres pour vous instiller, pour vous, pour trouver des idées de design et vous avez, donc moi, par exemple, je suis allée sur Pinterest, j'ai trouvé ces exemples de design qui sont jolis, jolis, il y en a plein d'autres et du coup, je me suis amusée à refaire votre site internet donc c'est celui-là, celui qu'on a aujourd'hui et ce que pourrait avoir, renvoyé votre site internet demain. Je l'avais ouvert entre temps, mais forcément, type, type, c'est ce que je voulais, parce, pourquoi je n'ai pas votre site internet ? Hop, je l'avais dit, très bien. Donc là, ici, vous voyez votre site internet à quoi il pourrait ressembler, quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus épuré, moins d'informations parce que du coup, trop d'informations tuent l'information parce qu'en fin de compte, à un moment donné, on ne veut plus lire. La mise en avant de vos prestations, ça c'est super important, le certificat luminosité, les plans 2D, 3D, ce que vous faites, ce qu'on peut du coup demander. Et du coup, en gros, votre numéro de téléphone parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse vous contacter en fait. C'est plus important que tout le reste, c'est qu'on puisse rapidement vous appeler pour avoir plus d'informations. On évite de passer, bien sûr, il faut une page contact, il faut plein de choses, pourquoi pas ? Mais ce qui est plus rapide encore, c'est qu'on peut vous appeler et du coup, dire bonjour, bonjour Brigitte, j'ai adoré les plans 3D que vous avez fait, j'en ai besoin parce que je vends ma maison, etc. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez un seul retour utilisateur, client, pourtant on l'a vu, du coup, vous avez plein de mini-sites de vos clients, ça serait bien d'essayer de les inciter à vous laisser des habits et surtout les afficher parce que ça permet de réassurer en fait les utilisateurs sur vos prestations. En plus, vous avez une très belle note donc ce serait dommage de vous en priver. Donc, ces informations et cette photo-là, en fait, cette image-là que vous avez mis, il me semble, là, elle n'est pas accessible en responsable design. Donc, ça veut dire que quand on est sur téléphone portable, on ne peut pas la lire, on ne peut pas récupérer de l'information. Là, vous pourriez très bien ajouter un plugin Trustpilot qui vous permet directement dans votre site internet de le faire et par contre, de ce côté, de représenter visuellement toutes les informations que vous avez mis dans la page prestations et donc représenter cette information-là rapidement pour savoir les gains qu'on va faire avec vous. Moi, je l'ai fait rapidement, je ne suis pas designer. Vous pouvez rapidement le faire avec des sites comme Wix, comme Shopify, comme OneWeb. En tout cas, il y a plein de sites internet qui peuvent le faire. Il faut le faire rapidement sans trop de complexité. J'ai repris une photo derrière. J'ai du coup recréé des carrés. Voilà. Si vous voulez, Brigitte, on pourra en discuter après plus en détail. On va passer du coup au deuxième gagnant. Le deuxième gagnant, du coup, c'est 3D Liner. Je vous invite je ne sais pas si je peux poser je ne sais pas si je peux poser le site internet. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, vous pouvez aller sur internet. On va y aller ensemble. Alors, est-ce que la personne qui a fait du coup ce site internet je vais regarder est présente ? Ce n'est pas pratique parce que j'ai plein de questions à lui poser. Il y a vraiment beaucoup de questions. Alors, la personne n'est pas présente. C'est bien dommage. Alors, 3D Liner, si vous êtes connecté dessus, c'est donc un site internet qui vous permet d'acheter des produits pour votre piscine. C'est très intéressant parce que vous avez est-ce que par hasard la personne est là ? Elle n'est pas là. Chloé, si elle n'est pas là, vous pouvez analyser qu'est-ce donc Chloé ? Alors, on va quand même en discuter de 3D Liner parce que ce qui est intéressant c'est que c'est un site internet qui vous permet, si vous êtes motivé à faire votre piscine vous-même, de, du coup, faire votre piscine. Il faut savoir, donc, ça vend bien sûr D-Liner et puis, alors, attention, surprise de bas de page, on a toute une information sur les différents profils utilisateurs du site internet. Ce qui est important quand vous faites un site internet, c'est savoir qui sont les personnes qui vont venir sur votre site internet pour créer un site internet qui est adapté à ces personnes-là. Donc, ici, on a des professionnels, des particuliers et des personnes qui aimeraient faire sûrement peut-être une formation en poseur de membrane armée. Alors, c'est très intéressant parce que, du coup, le premier utilisateur, le premier client du site internet, ce sont des professionnels. Quand on est professionnel, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de chercher sur le site internet ce qui pourrait nous aller, etc. Il faut aller droit au but et en plus de ça, quand on est professionnel, on a toujours des clients qui nous posent 2000 questions sur qu'est-ce qu'on vend, pourquoi on vend, etc. Donc, c'est un peu problématique. En tout cas, ça peut être chronopage. Ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a de jolies photos. J'ose espérer de vraies photos de liners, par exemple, qu'on pourrait acheter et mettre en place. Et il y a, du coup, beaucoup, beaucoup de types de liners. J'ai noté à un moment donné plus d'une quarantaine de liners différents qu'on peut, du coup, acheter et voir. Alors, du coup, c'est normal, Julien, que vous ne voyez pas de page de compte. ce n'est pas normal. Je ne dirais pas que c'est normal. Ça pourrait se comprendre dans la réflexion de la personne qui a créé ce site internet parce que c'est un site internet qui est vraiment destiné plutôt aux professionnels. D'accord ? Si vous n'avez pas d'expérience pour construire votre piscine, vous n'allez pas vous lever un matin en disant « Allez, tiens, donc, je vais faire ma piscine ». Non, pas du tout. Du coup, c'est pour ça qu'on invite souvent en fait, tout au long du site à venir chercher. Alors là, vous ne voyez pas, mais venir chercher directement à l'entrepôt, voir ce qui se passe, etc., etc. Alors, c'est problématique parce que du coup, si on veut faire un débit, on est obligé d'appeler, se déplacer, alors qu'on pourrait peut-être demander directement de faire des devis en ligne. ça nous permettrait de perdre moins de temps. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui aujourd'hui doit être amélioré, c'est si on imagine la situation, pourquoi j'irais moi en tant que professionnel sur un site comme ça ? C'est parce que du coup, je vais chez un client qui veut poser une piscine et mon client me dit « Moi, j'aimerais bien avoir une piscine avec un fond noir. Pourquoi ? On ne sait pas. » Et donc, du coup, le professionnel va dire « Moi, je travaille avec un prestataire qui est 3D liner », soit, pas de souci, on va voir ce qui se fait et il va prendre son téléphone et directement aller dessus pour montrer aux clients ce qu'il en est. Donc, en termes de responsive design, ça s'adapte à la taille du smartphone. On va prendre cette taille-là. Donc, vous le voyez ici. Du coup, ça s'adapte à peu près, sachant qu'il y a, là, on manque du coup ou deux autres produits et en fait, à un moment donné, on va voir que les images, les photos, elles ne s'adaptent plus au smartphone. Donc là, vous le voyez en grand, mais en taille smartphone, pareil, vous avez en fait les images qui sont plus. Donc, ça, c'est problématique parce que du coup, ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas lisible et on perd l'information. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, admettons, je suis avec mon client, je lui dis, bien sûr, nous allons trouver des liners noirs. Donc là, je vais en sélectionner un. Et quand je vais pouvoir du coup, lui montrer ce que ça fait le noir, je vais le sélectionner. Mais par contre, ici, je n'ai pas de photo qui démontre ce que fait un liner noir. Donc, ça, c'est problématique parce que ça veut dire qu'en tant que professionnel, je suis obligée de me rendre au dépôt et je ne peux pas voir en fait mon produit, à quoi il va ressembler directement sur le site internet. Ce qui est très important quand on a différentes couleurs, sachant que sensitive noir, je ne sais pas ce que c'est et qu'il y a la différence entre sensitive balis, sensitive balisable, sensitive balis XL, je n'ai aucune différence. Enfin, je ne le connais pas. Et donc, du coup, je ne vais avoir aucun argumentaire pour vendre à mon client comme quoi c'est bien et faire mouche. En fait, l'idée, c'est de lui démontrer ce que ça peut être et si ça lui plaît, on va partir sur ce produit-là et en fin de compte, on a déjà en fait bloqué la vente puisque du coup, le client, il a quelque chose qui lui correspond. Ici, c'est très problématique, on n'a pas ça. Donc, ça, c'est pour les liners. Donc, ça mériterait d'avoir du coup, ça mériterait d'avoir des images qui sont représentatives. En plus, je suis sûre que 3D Liner revend mais ne produit pas donc dans leur gamme assurément les personnes qui produisent ces liners qui les font ont du coup plein de photos à leur donner pour agrémenter leur site internet. Donc, ça, c'est très important et ce qui serait encore mieux, c'est d'avoir justement des avis clients parce que pourquoi je devrais passer par 3D Liner par rapport aux autres concurrents si j'ai de la réassurance, c'est-à-dire des avis clients, du retour d'expérience, ça va permettre en fait de faire en sorte que les personnes soient rassurées et passent à l'action. Donc, pas de responsif, donc pas adapté au smartphone. Les images ne sont pas les bonnes, donc même si au prime abord on a envie d'avoir ça, du coup, c'est pas du tout adapté si nous, on veut un fond blanc ou un fond noir à notre piscine. Donc, en fin de compte, c'est des photos qui peuvent être mensongères, c'est problématique. Si on n'a pas du coup les bonnes photos, si je clique et quand je change des options où je ne vois pas les bonnes photos, je me demande si vraiment ce sont des vraies photos et ce ne sont pas des photos marketing. Donc, du coup, ça fait l'effet inverse sur mon produit. Et ce que je vous disais, c'est que quand on lit le site internet, on a plus de 40 liners différents en termes de couleurs et là, en fin de compte, on ne les voit pas et on ne voit que du bleu. Donc, ça, c'est problématique. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils vendent d'autres accessoires. Donc, ici, admettons, je vais prendre ce produit. Eh bien, je n'ai pas de détail de produit. C'est assez fort parce que, en fait, soit je le connais, soit je ne le connais pas et si j'avais besoin de plus de renseignements, je n'en ai plus. Alors, vous allez me dire, oui, mais je suis professionnelle donc je devrais le connaître. Je pense qu'en tant que professionnelle, on ne connaît pas toutes les marques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est peut-être que vous, vous ne connaissez pas 3D liner. Et pourquoi vous ne le connaissez pas ? Peut-être parce qu'il est mal référencé sur Google. D'accord ? Quand vous allez sur Google que vous tapez des mots-clés, aucun d'entre vous, et ça, j'en suis sûre et certaine, n'est allé jusqu'à la page 3D résultats. OK. Donc, si 3D liner tombe à la page 3D résultats, on ne va pas le trouver, qu'on soit professionnel ou pas. L'avantage de mettre du détail de prix, de produit, pardon, c'est qu'on va mettre du contenu sur le site internet, on va mettre expliquer les choses, mettre les mots-clés sur le site internet et en fin de compte, Google va avoir plus de facilité à nous retrouver. C'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Ici, il n'y a tellement peu d'informations que Google, l'algorithme qui va permettre de sélectionner quels sont les résultats qui vont apparaître au début, eh bien, des résultats Google, n'a aucun moyen de dire ce site internet est pertinent parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Le simple fait de rajouter du descriptif va permettre de travailler sur le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, et donc, du coup, de faire remonter 3D Liner dans la recherche, d'accord ? Puisque tous les sites qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont des sites qui ne sont pas connus nationalement, donc, du coup, ils ont besoin de ce référencement, de cette publicité naturelle et peu coûteuse puisque, du coup, c'est juste de la description qu'on va mettre pour se faire connaître. Donc, ajouter de l'explication, ça va permettre d'aider tout le monde et encore une fois, s'il y a des différences, c'est mieux de les mettre. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que ce que j'ai vu, c'est beaucoup de retraits au dépôt. Donc, quel que soit le produit qu'on sélectionne, si j'en sélectionne un, alors, la géographie, c'est encore plus compliqué, un autre, donc, je n'ai toujours pas de détails de produits et c'est toujours un retrait au dépôt. Alors que, quand je vais dans l'accueil, on me dit, gentiment, enfin, quelque part, il y a une politique d'envoi, donc, je peux être livrée et je peux être vraiment livrée très rapidement. Livraison possible aussi dans toute la France, les ports, etc. Donc, en fait, quand je vais sur un produit et que je sélectionne un produit, c'est comme s'il n'y avait aucune possibilité d'acheter sur Internet puisque du coup, en fait, on ne me dit pas qu'il y a une livraison. En tout cas, on me le rappelle, sur chaque produit, on ne me dit pas qu'il y a une livraison possible. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir le mettre en avant. Donc, on est bien sûr, du coup, des images, des photos, des vraies photos pour bien qu'on puisse se rendre compte du produit, qu'on puisse, nous, en tant que professionnel, démontrer à notre client ce que ça va donner. D'accord ? Le rassurer sur le design, surtout quand on est sur de la recherche de liner un peu stylé. Mais on a besoin de voir à quoi ça correspond, quel est le rendu. Et puis, je pense qu'on ne pose pas des liners noirs tous les jours. Donc, du coup, c'est même encore plus difficile pour le professionnel en lui-même, le poseur de liner, de pouvoir montrer ce que ça pourrait donner. Mettre plus d'informations, ça permettra de faire travailler sur ce référencement naturel et donc positionner en haut dans les recherches Google ce site internet, si on écrit les bons commentaires et de rassurer sur la livraison qui est possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, quand on va sur la page d'accueil, on a deux autres profils. Le profil, c'est particulier. Du coup, hop, donc on voit bien, là, c'est difficile à lire. Bien sûr, le contraste n'est pas bon. Ça serait bien qu'on écrive avec de la couleur claire pour foncer ou le contraire. Ça permettra de mieux lire et de mieux comprendre l'information. Pareil que pour Brigitte, il y a beaucoup trop d'informations écrites. Il faut être plus rapide, plus aller directement à l'objectif pour pouvoir, du coup, que la personne n'ait pas à lire tout le texte pour comprendre ce qui se passe derrière. Donc, le particulier, aujourd'hui, on me propose de comparer. Je ne peux pas comparer, d'accord ? Donc, uniquement au showroom. Donc, j'ai intérêt à habiter pas loin de l'entrepôt pour pouvoir comparer. Si j'habite loin, ce sera impossible et donc, du coup, je vais perdre la vente et je vais aller, moi, en tant que particulier, ailleurs pour choisir un line-up ou des produits. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, grâce à son site internet, de pouvoir vendre en ligne et du coup, parler, avoir plus d'acheteurs dans la France plutôt que juste dans sa région et aujourd'hui, je ne peux pas. Donc, du coup, plus de photos, plus de détails et puis même, par exemple, on pourrait imaginer avoir des vidéos rapides tuto pour expliquer la différence entre un liner effet 3D anti-dérapant, un liner non-effet dérapant, etc., etc. Et ensuite, il y a une troisième partie, ce sont les formations de poseurs membrane armée. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, c'est sûrement quelque chose, enfin, une évolution de business model pour 3D liner, mais ici, ce n'est pas du tout mis en avant. La seule chose qu'on a, c'est la formation. Donc, ici, le lien qui nous permet d'avoir des informations. Et quand on clique dessus, alors, c'est écrit tout en majuscule. Tout à l'heure, on disait que la lecture sur écran était encore plus ralentie, mais alors, si c'est écrit en majuscule, là, c'est le top, c'est encore plus difficile à lire, en tout cas, plus lent, on a besoin de plus de temps pour lire les informations. Je vous passe l'effet, on a l'impression qu'on nous crie dessus, mais du coup, toutes les personnes qui vont avoir de la dyslexie, qui ont peut-être perdu leurs lunettes, cassé leurs lunettes, pas un bon rétro-écrir, ça va être très compliqué pour ces personnes de lire et en plus de ça, du coup, on comprend l'information aussi. Donc, on n'écrit pas qu'en capital, d'accord, on essaye d'avoir une écriture normale, une majuscule au début de phrase et après, des mots en minuscule, les lettres en minuscule et ici, je ne sais pas vous, mais est-ce que ça vous donne envie de suivre cette formation de poseur ? Je pense qu'à première vue, non, ce n'est pas sexy. Alors, vous allez me dire, oui, être poseur de membrane armée, ce n'est pas sexy, effectivement, mais en fin de compte, quand on parle de sexy en termes d'expérience utilisateur, on parle d'une manière de présenter l'information qui est pertinente, qui est facile à comprendre et à traiter. Ici, il y a tellement d'informations, c'est tellement écrit en majuscule et il y a peu d'espace entre des lignes qu'en fait, on ne sait pas où mettre les yeux et on sait qu'on va être obligé de lire pour comprendre. Ce qui serait intéressant, et en plus, quand on fait une formation, ça serait de savoir combien de temps ça dure, est-ce que ça dure une demi-journée, une journée ? Où est-ce que ça va se dérouler ? On n'a pas toutes ces informations-là et structurellement, c'est nécessaire de savoir, en fin de compte, comment ça va se passer. Donc là, on a en information situation géographique accessible facilement. Ça ne veut rien dire. La France est grande, l'Europe est grande aussi, donc du coup, il faut avoir de l'information et de l'information pertinente et du coup, savoir vraiment ce qu'on va faire. Ici, je ne suis pas sûre que grâce à cette page, on est un fort trop taux de transformation. Le taux de transformation, c'est quand vous avez des visiteurs qui viennent sur votre page et qui vont du coup la lire, la comprendre et décider d'acheter. Ici, ce n'est pas décider d'acheter, le taux de transformation va être décidé d'appeler ce numéro pour prendre plus d'informations et potentiellement, du coup, devenir une personne qui va être formée. Ici, à mon avis, le taux de transformation, il est à zéro parce que du coup, ce n'est pas assez par... Pour 3D Liners, ce qui est important, ça va être de retravailler, du coup, réfléchir à qui sont ces utilisateurs et en fonction de ça, leur proposer une expérience utilisateur qui va permettre aux professionnels de vendre, du coup, toute leur gamme, aux non-professionnels de comprendre la différence entre les liners et pourquoi pas, du coup, faire appel à des personnes qui les posent et aux personnes qui sont intéressées par la formation de poseurs ou qui cherchent une formation de poseurs, pardon, de pouvoir, du coup, la trouver, la comprendre et puis, la réaliser. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Alors, si on prend pour avancer le troisième gagnant qui a été sélectionné, c'est le site d'Erela. Alors, le site d'Erela c'est un site, c'est une conciergerie qui permet, du coup, comme immobilière qui vous permet de vous, en tant que particulier, aller, eh bien, mettre à disposition votre appartement et c'est la conciergerie qui va s'occuper de louer votre appartement. Est-ce que la personne qui est en charge d'Erela est présente ? Ce serait pratique. Ou quoi ? Visiblement, elle n'est pas présente. Alors, ce site, il est intéressant parce que vous êtes peut-être aussi dans cette situation. Donc, le design est plutôt épuré, il est plutôt clair, d'accord ? Aujourd'hui, le terme de conciergerie, il est revenu, enfin, il est usuel, voilà, plus exactement. Et du coup, on comprend que le site d'Erela nous permet du coup de mettre à disposition notre appartement qui vont en prendre soin, c'est eux qui le disent. Ils nous proposent des shootings professionnels, la rédaction de nos agences, la communication avec les voyageurs, le ménage et aussi, on nous vend la tranquillité puisque ce n'est pas notre métier, c'est la leur. Ils vont gérer les annonces, les accueils des parts et le linge et le ménage parce qu'on n'a pas compris ici, on le remet et le ménage. Et ici, on a une tarification qui est plutôt simple et pratique, une formule all inclusive, l'annonce sur mesure avec photos professionnelles, gestion personnalisée du calendrier, optimisation de la tarification, correspondance voyageurs 24 sur 24, haut de gamme, etc. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a le numéro de téléphone qui est toujours affiché sur le site internet. Donc ça, c'est génial parce que ça permet de rassurer l'utilisateur. Donc même quand on scrolle, on voit qu'il est présent et si on le cherche, directement, on va le voir. C'est un petit peu, c'est une information qui est très importante parce qu'encore une fois, dans ce type de service, on n'a pas de notion de panier parce que ce n'est pas usuel et ce n'est pas pertinent d'avoir un panier. On ne va pas se dire, tiens, je vais prendre la tarification all inclusive dans mon panier, je vais la payer et après, qu'est-ce qui se passe ? Non, on va appeler la personne qui s'occupe de ce site internet et on va lui dire, ben voilà, je suis internetée, j'ai vu votre site internet, moi, j'ai un bien immobilier qui est situé à tel endroit, etc., etc. Donc du coup, le premier point de contact, c'est plus le numéro de téléphone ou bien du coup, la page pour pouvoir rentrer les informations et se faire recontacter. D'accord ? Donc, elle est assez simple et donc ça, c'est vraiment les deux seuls billets qui aujourd'hui vont faire fonctionner le site Derela donc c'est plutôt pertinent dans l'approche et ce qui serait encore mieux en fait, c'est de mettre le nom de la personne qui est en charge du site internet. Contacter Sophie, contacter Pierre, appeler Pierre, ça permet d'avoir une relation plus importante avec la personne et de sentir que le service va être plus, plus parce que du coup, on a l'impression d'avoir une exclusivité, pas de connaître la personne mais d'avoir, de commencer à créer un lien avec et on sait que derrière, on ne va pas avoir, en tout cas, on espère ne pas avoir un moteur de téléphone qui va nous dire cliquer, tapez trois si vous voulez gérer votre consergerie de telle manière, etc. Donc, on comprend, mettre un prénom permet de mettre de l'émotion dans le site internet et d'avoir l'impression d'avoir une petite société qui va vraiment prendre en charge notre bien immobilier. Pour plus de contexte, il faut savoir que c'est difficile de trouver aujourd'hui une consergerie qui est efficace sur le marché, d'accord, pour des petits biens. Une consergerie va surtout faire son argent sur des gros biens immobiliers et donc du coup, quand nous, non professionnels, on a des petits biens, un studio, deux pièces, à un moment donné, l'expérience de la consergerie fait qu'on va se sentir délaissé. Du coup, avoir cette notion de cocooning, d'avoir une personne, Pierre, Sophie, à appeler, ça va être rassurant et on va avoir l'impression d'avoir un contact qui va être facilité. Alors, le contenu est simple, numéro un téléphone top, par contre, c'est beaucoup trop épuré. En fait, c'est ce qu'on appelle un site one page, donc une fois que j'arrive en bas, j'arrive en bas. Donc, ben là, en fait, en bas, j'ai un footer, donc c'est trop épuré, j'ai pas assez d'informations, je peux pas cliquer sur le footer, d'accord ? Donc là, vous voyez, mon curseur, c'est pas une main qui clique, c'est donc non cliquable. Donc, en fait, j'ai plus assez d'informations. En plus de ça, le design est joli, mais par contre, là, on me dit, par exemple, qu'on va rédiger mes annonces et j'ai une iconographie qui est une carte bleue avec de l'argent. On va faire un shooting et j'ai une icône, pareil, qui ressemble pas à un appareil photo. Donc, on va faire mon ménage, mais j'ai des graphiques et des statistiques. Donc, j'ai de l'illogisme, en fait, entre ce que je vois et ce qui est écrit. Les icônes, c'est très important, c'est vraiment très bien pour la mémoire de l'utilisateur et la compréhension. En fait, si je veux vérifier que la personne, elle fait des shootings, le simple fait d'avoir un appareil photo va me dire, ah, c'est là où est l'information, je vais pouvoir, du coup, lire le texte qui s'y réfère et donc comprendre l'information. Donc, si j'ai des icônes qui ne renvoie pas du tout au contenu, en fait, ça va m'embrouiller et ça va être totalement illogique. Donc, le mieux, c'est vraiment de travailler sur ça. Donc, on peut l'ajouter un appareil pour Brigitte ou 3D Liner. On va pouvoir travailler sur l'iconographie pour faciliter la lecture d'utilisateur. S'il veut savoir quelque chose, hop, une icône photo, parce que ça se fait beaucoup, il faut savoir qu'Airbnb vous propose le photographe gratuit qui vient chez vous, prend des photos et les met directement sur le site Airbnb. Et du coup, c'est plus facile pour prendre l'information. Effectivement, il n'y a pas de témoignage, je viens, sur ce site Internet et c'est dommage parce que quand on a une conciergerie, on sait que ce sont des particuliers et c'est la conciergerie qui va prendre en charge. Si on avait des retours, ça permettrait de réassurer encore une fois et de se sentir… En fait, le problème qu'il y a, c'est que quand vous allez dans une boutique, vous allez avoir le contact de l'être humain. La personne va vous dire « Oui, ça vous va bien, prenez ça, je l'ai testé avec cette gamme-là, etc. » Donc, vous avez une sorte de relation qui va se créer. Sur un site Internet, ça n'existe pas. D'accord ? Il n'y a personne qui va vous parler, qui va sortir de votre écran pour vous dire des choses et les chatbots, on ne les aime pas. Donc, du coup, le seul moyen d'essayer d'entamer cette relation avec le site Internet, ça va être de l'humaniser. Donc, des retours d'expérience, c'est très important. S'ils sont positifs, c'est génial. Donc, il faut les mettre. Ça va permettre de comprendre, de vous, vous comparer à un témoignage. Oui, je mets mon studio, Derela l'a toujours vendu. J'ai vu, par exemple, 50 % de location en plus sur l'année. Je ne vous explique pas la rentabilité. Ça permet de rassurer, de se dire « Ah bah oui, moi aussi, je veux ça. Je vois qu'ils prennent en charge les petits studios. C'est génial, c'est ce qu'il me faut. Et donc, du coup, je vais appeler. » Donc, les témoignages, les exemples, c'est aussi donc le téléphone, le prénom qui va être affiché pour créer du coup cette ambiance. Du coup, si on reprend le site internet est tellement simple que du coup, ça ne fait pas fini en fait. Quand vraiment on se pose les yeux dessus, on regarde un petit peu l'écriture et le grossière ici alors qu'on avait un design qui était travaillé, ce n'est pas fini. Et donc, du coup, on se dit « Non, je vais peut-être me faire arnaquer. Il n'y a peut-être pas du tout de client. C'est problématique. » Et donc, du coup, je vais fuir et je vais aller ailleurs. Et là où c'est, du coup, je cherche les informations pour me dire « Tiens, peut-être que… » ben, moi, la première chose que je vous dis, c'est « Est-ce que Derela gère par exemple Airbnb ou Abritel ? » D'accord ? Puisque quand on met en conti-ergerie, c'est parce qu'on veut faire du saisonnier en général ou de l'étudiant. Et là, en fait, j'ai réussi à accéder… Alors, je vous montre comment… Donc là, il y a les questions fréquentes et… Je ne m'en rappelle plus comment j'ai réussi à accéder. Ah oui. Si vous cliquez sur « Plan de site », ici, on va avoir le plan de site et on va pouvoir commencer à essayer d'accéder à d'autres pages. Donc, l'organisation, elle n'est pas bonne, mais admettons, du coup, que j'ai cliqué sur… Ah oui. Sur « Estimer mes revenus ». Je crois que c'est ça. Bon, ça, ce n'est pas du tout fini. On voit qu'il y a des bugs. Ce n'est pas celui-là. C'est « Obtenir un devis ». Ah oui. « Obtenir un devis pour savoir combien ça va me coûter. » Parce qu'à aucun moment donné, sur le site internet, il n'y a marqué un prix. Jamais. Donc, du coup, ici, je vais devoir remplir un type form. Donc, pour ceux qui s'affassent un questionnaire pour poser des questions, donc on va me dire combien d'appartements je vais te déléguer, si j'utilise des plateformes déjà, le lien, la superficie, la ville, etc. Donc, j'ai cette question. Là, vu comme ça, en fait, j'ai l'impression que c'est un site internet d'étudiants. Il y a le type form, donc l'API, c'est une API. C'est bien, mais c'est trop long. Le simple questionnaire qu'on a vu tout à l'heure permet après de rappeler ce qui serait important, c'est de mettre le numéro de téléphone et après, c'est à vous de faire les démarches pour rappeler et du coup, récupérer les informations auprès du particulier. D'accord ? Si on retourne, du coup, alors, est-ce que je vais réussir à trouver ce que je cherche à la FAQ ? Donc, là où c'est intéressant, on a du contenu, mais en fin de compte, il est caché. Donc, par exemple, si on va me dire, si vous passez par Derela, on va vous mettre votre nom sur Airbnb, Booking, donc le site internet, Abritel, Morning, Croissant, Expedia, Tripodiver. c'est génial en fait, mais je suis obligée de cliquer 15 fois et encore, je n'y arrive pas du premier coup pour savoir où mes informations vous maintenissent. C'est dommage, si directement, on les a mis sur la page d'accueil, ça permet de rassurer parce que du coup, les personnes qui souhaitent faire de l'allocation saisonnière, en général, ils connaissent quelque chose et s'ils passent par une conciergerie, c'est parce qu'ils ont mal de gérer leur allocation saisonnière et donc du coup, ils ont besoin d'avoir des professionnels. Donc, là où j'ai trouvé de l'information professionnelle, ça se situe uniquement sur la FAQ et on est tous d'accord que personne ne va dans la FAQ. Donc, c'est bien de mettre les informations, c'est bien pour le référencement naturel, mais du coup, personne ne va y avoir accès. Donc, ce qui serait bien, c'est de les remettre, remettre toutes ces informations dans la page d'accueil. Et en fin de compte, en regardant des réelards, on voit qu'il manque des informations. Quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter à aller vérifier la concurrence, qu'est-ce qui se passe dans la concurrence, où elle se situe. Donc, du coup, j'ai fait un petit benchmark des différents concurrents de Derela. Donc, on a GetReady qui est là, qui, par exemple, nous met directement, donc on voit, ils ont mis Trustpilot, donc directement, on peut se rassurer sur le fait, déjà, que ça s'est bien passé pour les locataires, mais du coup, j'imagine qu'il doit y en avoir aussi pour les propriétaires. Ensuite, on permet directement de calculer, eh bien, combien ça peut me rapporter et sans avoir à faire cette étape-là, on va me dire, vous allez réussir à augmenter vos revenus locatifs de plus de 60 %. Donc, ça, c'est intéressant parce que du coup, soit je n'ai pas envie de calculer, je ne le fais pas, mais je vois qu'il y a, parce qu'il y a un entretien, il y a des personnes qui vont passer du temps, je vais augmenter mes revenus même si je vais payer ce site internet. Et après, dans les tarifs, c'est assez rapide et efficace. Soit vous avez des allocations saisonnières et on va être à partir de 20 % et on va vous offrir, hop, toute une série, qu'est-ce qui va être prise en charge par GetReady. Donc, c'est assez clair. Vous voyez, quand je vous parlais de clarté tout à l'heure, je vous parlais d'éviter d'afficher en gros toutes ces informations et de les lâcher sauvagement. Ici, c'est structuré. On va prendre en charge la mise en place, la gestion d'annonce, la sécurisation, la service des voyageurs et l'entretien et accueil. D'accord ? Donc, c'est assez clair. Quand on va en location, moyenne durée, on n'a pas un prix, on a un pourcentage à partir d'eux et tout un service qui est mis en place, etc. Donc, c'est visuellement propre, c'est visuellement clair. La gestion en ligne, on va vous dire, non, par contre, on ne fera pas d'état des lieux avec les personnes. Et puis, on ne fera pas du coup aussi ça puisque c'est moins cher et que c'est une autre approche. Donc, ce concurrent-là, aujourd'hui, il est plus clair, c'est plus simple de comprendre ce qu'il nous propose. Alors, ils ont l'air d'être plus grands, bien sûr, mais par contre, on se sent rassuré. On sent qu'il y a une structure derrière, il y a peut-être un peu trop de structures, ça peut faire peur comparer à une petite conciergerie qui va être locale et qui, du coup, va bien connaître Paris et ses environs. Et en plus de ça, pour démontrer qu'on est quand même bon dans ce qu'on fait, on va vous proposer, du coup, plein de petits blogs, articles. Alors, il n'y a pas personne qui les mis, on le voit, en plus, ça date de 2020. Ou alors, c'est mal référencé, non, c'est bon. Mais du coup, ça permet de donner du contenu au site Internet et encore une fois, en fait, pourquoi ils ont fait ça ? Pour remonter dans les résultats Google et travailler sur ce référencement naturel. Donc ici, c'est clair, c'est simple. On sait tout de suite si ça se passe bien, on sait les tarifs qui sont affichés ici et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Donc, alors, le plan du site, on n'est pas obligé de le mettre. Moi, c'est une alternative que j'ai trouvée pour essayer de naviguer dans ce site Internet-là. D'accord ? On ne va pas se mentir, mais en fait, tous les liens qui sont là, en général, on ne les utilise pas. Personne, c'est trop compliqué. Ça ne doit pas être caché. À partir du moment où vous mettez des liens qui sont importants dans le footer, c'est que vous les cachez. Vous ne voulez pas qu'on les voit. Le mieux, c'est vraiment de les remonter. Si on revoit le site de Brigitte, on met les informations rapidement. on peut cliquer. Tout est en haut et pas en bas. En bas, vous vous obligez à scroller. C'est comme si vous preniez un livre et que vous aviez besoin d'aller à la page 50 pour savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Plus vous les mettez au début, plus vous avez de chance que les personnes voient ce que vous pouvez proposer et après, elles vont chercher comment l'utiliser. Mais si vous mettez à la page 50 dans le livre, il y a plein de personnes qui ne vont pas pouvoir lire l'histoire. Alors, quel site ? Alors, question, effectivement, je vais m'arrêter ici pour toutes les personnes qui sont concernées par ces trois sites internes qu'on peut se retrouver. Alors, qu'est-ce que je recommande, Mathieu ? C'est une bonne question. Alors, ça dépend. Ça dépend qui vous êtes et quelles sont vos expertises. Si vous sentez l'âme d'un développeur ou en tout cas, vous avez un petit peu de connaissances ou vous comprenez le monde du développement, vous pourriez, par exemple, partir sur un WordPress. C'est pour des personnes qui bidouillent, entre guillemets, un petit peu ou dont c'est le métier. C'est parfait. Il y a plein d'exemples pour l'utiliser, le mettre en place. Par contre, si vous n'êtes pas du tout expert en la matière et que vous souhaitez faire votre site, il y a deux types de sites Internet. On va avoir les sites vitrines. Ça va être, par exemple, les sites où vous ne pouvez pas acheter, vous n'avez pas de panier, vous ne pouvez pas rentrer votre carte bleue. Donc là, vous avez plein de sites Internet ou un web ou plein d'autres qui font vraiment pas cher et vous avez des templates, vous allez pouvoir les construire. Et après, vous avez les sites e-commerce. C'est ceux où vous voulez mettre une carte bleue dedans, en tout cas, qui est des paiements en carte bleue. Et là, vous avez deux gros sites Internet qui sont connus. vous avez Shopify ou Wix. Alors, Shopify, il est un peu compliqué à utiliser. Il n'est pas du, ce n'est pas du WYSIWYG. Le WYSIWYG, c'est par exemple, je vous montre l'outil que j'ai utilisé pour faire le site. WYSIWYG, c'est quand vous avez un PowerPoint et puis vous voulez insérer une forme et que vous la dessinez et hop, vous avez la forme et vous voyez ce que ça fait. D'accord ? Donc, ça, c'est pratique parce que vous pouvez le faire en live et il n'y a pas de souci. Donc, vous avez Wix qui est en WYSIWYG qui permet, donc, vous avez des widgets, vous pouvez les ajouter. Il y a une grande communauté autour de Wix et c'est simple et facilement à mettre en place. Ça coûte, je ne sais plus exactement combien ça coûte tous les mois, mais ça peut être intéressant dans un premier temps pour faire votre site internet. En plus de ça, sur Wix, vous pouvez utiliser Wix. En fait, si vraiment vous ne voulez pas vous embêter, Wix, vous répondez à 10 questions sur Wix. Techniquement, je l'ai fait dans la formation que je propose, vous répondez à 10 questions et à la fin, vous avez votre site internet. Donc, ce n'est pas à vous de créer votre site internet. Vous dites, voilà, moi, je fais de l'accompagnement financier. vous choisissez un petit peu ce que vous aimez comme design. Vous rentrez trois informations et à la fin, vous avez votre site internet. Donc, c'est vraiment powerful pour des personnes qui ne sont pas experts dans le domaine et qui ne veulent pas perdre de temps. Le problème, c'est que si vous appelez un prestataire pour le faire, ça peut vous coûter de l'argent. Wix, du coup, pour le lancement de projet, pour de la visibilité, c'est vraiment parfait. Moi, c'est ce que je recommande vraiment pour les personnes qui ne sont pas experts, qui ne veulent pas trop s'embêter. Vous avez plein de templates jolis. Vous pouvez juste répondre à des questions, ça le fait, ou bien le construire de vous-même rapidement. En plus, quand vous allez sur Wix, vous avez 100 euros qui sont disponibles pour faire de la publicité sur Instagram et Facebook. Du coup, si je reprends ce que je vous présentais au début, l'expérience utilisateur, c'est important parce que ça va vous permettre, du coup, surtout sur Internet, de pouvoir faire en sorte que vous ayez des internautes qui fassent juste de internautes à acheteurs. C'est super important parce que c'est là où vous allez faire votre business. Aujourd'hui, avec la pandémie, on a eu beaucoup plus d'achats sur Internet et des habitudes qui ont été prises dans ce sens-là. Vous pouvez avoir une boutique de proximité et malgré tout, quand même, avoir un site Internet. Par exemple, moi, je commande sur le site Internet de mon boucher qui est à 15 minutes en voiture, mais parce que je ne viens pas prendre ma voiture pour me déplacer de faire la boutique et ils livrent directement chez moi. Donc, du coup, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'accéder à plus d'acheteurs, plus de clients grâce à Internet et grâce à une bonne expérience utilisateur. D'accord ? La manière dont on regarde les sites Internet et on travaille dessus, si ce n'est pas adapté à la personne, la personne va partir et vous allez perdre un acheteur potentiel. Donc, 62% des utilisateurs Instagram qui se sont davantage intéressés à une marque ou un produit après l'avoir vu dans une story, ce que vous pouvez faire en plus aujourd'hui, typiquement avec Wix, c'est créer un lien avec votre Instagram pour avoir plus de vues parce que, par exemple, que ce soit, donc j'imagine que Brigitte, c'est vraiment du bouche à oreille pour votre site Internet. Demain, si vous décidez justement d'avoir du contenu sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir facilement faire le lien et donc, du coup, renvoyer, récupérer en fait ce flot de personnes qui sont sur le réseau pour pouvoir aller sur votre site Internet et donc, du coup, transformer vos internautes en futurs prospects, en tout cas, en futurs consommateurs de vos services. Pareil pour 3DLiner ou bien pour Derela. Aujourd'hui, les statistiques montent, donc les études montent que 20%, c'est le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir faire en plus grâce à la digitalisation et ça, on parle pour des sociétés qui ne sont pas connues, d'accord ? On ne parle pas pour un Amazon, un Carrefour ou autre, c'est ce qu'on vous souhaite d'atteindre mais dans un premier temps, ça vous permet d'élargir du coup, eh bien, vos prospects et vos futurs clients. Donc, c'est important. Vous n'êtes pas obligés de mettre, enfin, moi, par exemple, j'ai un client, aujourd'hui, il a une boutique qui est physique et donc, on lui a construit un site Wix, donc quelque chose qui lui coûte, je crois, à l'année 300 euros. Un expert lui avait, donc un développeur lui avait fait une estimation, donc c'est une boutique en ligne et il avait estimé à 7000 euros. Donc, moi, j'ai dit non, on va se lancer sur Internet, on va juste un petit peu se calmer avant d'investir autant d'argent, on va faire un Wix. Le Wix, on l'a fait en 3 jours et l'année dernière, on a eu 15 000 euros de chiffre d'affaires fait sur Wix. Alors, c'est pas, enfin, aujourd'hui, dans la boutique, ils font beaucoup plus d'argent mais il y a de l'essence, il y a du coup, la location, etc., etc., qui fait que ça coûte de l'argent mais sans faire plus de pubs, aujourd'hui, ils ont du coup réussi à avoir cet argent supplémentaire grâce au site Internet et il n'y a vraiment aucune pub qui est faite et il n'y a rien qui est fait, c'est juste le bouche à oreille. On a dit, les clients, on a pu devenir, ah ben maintenant, vous avez un site Internet, je vais commander, etc., etc. C'est pas pour autant que leur vente en local, en physique, ont diminué aussi. Attention, c'est du coup, plus de futurs acheteurs et d'acheteurs qui viennent sur le site Internet pour consommer. Alors, maintenant, on a vraiment rapidement on est passé sur les sites Internet, il y a encore plein de choses à te dire sur ces sites Internet et vous, je ne sais pas si ça vous a donné vraiment toutes les clés pour passer à l'action. L'idée, c'est justement que vous puissiez, vous, de votre côté, le faire et c'est pour ça, c'est pour ça en fait que DreamVoke Campus m'a contactée de faire une formation qui est dédiée exclusivement aux entrepreneurs parce que l'expérience utilisateur, il faut savoir que moi, j'ai un master et j'ai un doctorat sur l'expérience utilisateur donc j'ai fait énormément d'études pour faire ça et c'est vous, vous n'avez pas le temps, vous devez être plutôt dans l'action plutôt que de passer des mois à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, on a fait une formation qui est vraiment dédiée aux entrepreneurs pour lancer leur business donc le digitaliser ou des personnes qui ont déjà une boutique et la digitaliser ou les personnes qui ont déjà un site internet une application mobile et du coup l'améliorer. Donc, on est vraiment dans l'action ce sont des étapes qui vont vous permettre de créer en fin de compte votre contenu. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui vraiment le GreenVoke à une position sur la formation donc plus de 6000 j'allais dire étudiants mais ce n'est pas des étudiants c'est des clients mais des personnes du coup qui vont suivre ces formations et il faut savoir que vous pouvez vous faire financer cette formation. Donc, de mémoire on a Marie et Rémy qui sont quelque part ici qui peuvent vous aider à vous faire financer votre formation donc peut-être Chloé tu peux nous remettre je ne sais pas si j'y arrive le lien du coup pour vous puissiez prendre rendez-vous hop et ce sont vraiment des vraies personnes de GreenVoke Campus donc il n'y a pas de soucis vous pouvez les recontacter je ne peux pas le copier GreenVoke ah tac 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 hop je ne sais même pas comment je peux le mettre tac 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 ok top ça c'est fait donc du coup la formation donc en plus de ça il y a plein d'autres formations vous avez vraiment un espace il y a un site internet où vous pouvez suivre l'évolution et ce qui est intéressant pourquoi ne pas aller ailleurs c'est qu'aujourd'hui on vous propose donc la formation mais aussi il y a tout un écosystème par exemple il y a une personne il y a Clément qui a proposé son site internet dans les sites internet qu'on a reçu Clément si tu es là on ne l'a pas choisi pour la simple et unique raison qu'il y a des moments dédiés tous les mois ensemble pour en discuter donc le prochain c'est par exemple pour moi ce sera lundi prochain lundi prochain on a un meeting d'une heure tout le monde est dans la conférence toutes les personnes qui souhaitent avoir posé des questions auditer leur site internet et on va du coup ensemble réaliser ce travail en live avec des personnes donc ce qui est intéressant c'est que c'est des petits comités les personnes viennent avec leur site internet ou leur évolution on en discute on propose des améliorations quand on dit on bien sûr c'est moi et les personnes des autres participants l'idée c'est de pouvoir en live avoir une réunion un rendez-vous si vous voulez on va parler que de votre problématique et on va donc d'experts à apprenants ou en tout cas entrepreneurs pour en parler discuter et améliorer donc vous avez et la formation vous allez pouvoir avoir des actions à mettre en place pour améliorer votre site internet et à côté vous avez toute la communauté donc il y a un groupe fermé dédié Facebook où les personnes peuvent présenter leur nouveau site internet avoir des retours ou avoir collecté des feedbacks sur comment gagner plus de visibilité sur les réseaux sociaux ou sur un business plan etc etc donc là vous avez 4 codes qui sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en plus de ça donc ça c'est 24h sur 24 toute la semaine vous pouvez poser des questions les codes sont là gratuitement pour vous pour répondre à toutes vos questions et vous avez en plus des sessions le midi donc toutes les semaines en fonction de la thématique des codes donc si c'est la user experience la dernière fois la semaine dernière on a une personne qui est venue si vous avez assisté au live Gmove est donc revenu pour parler de son site internet on l'a refait en live on a eu des idées ensemble et il y a quelque temps il a sorti son site internet et il a totalement refondu par rapport au feedback aux échanges qu'on a eu donc ça permet de présenter votre problématique d'avoir un suivi de cette problématique et ensuite on a toutes les semaines vous avez la possibilité d'avoir une conférence qui est dédiée sur un thème spécifique par exemple moi la dernière conférence que j'ai faite c'est comment récolter du feedback utilisateur donc la satisfaction des utilisateurs comment faire des questionnaires quelles sont les questions qu'on peut poser quels sont les outils à utiliser d'accord là une des autres conférences que j'ai faite c'était sur comment créer un design rapide agréable et simple et donc du coup je vais vous expliquer que vous allez pouvoir trouver des images gratuites parce que l'objectif quand même c'est de ne pas dépenser énormément d'argent d'être rentable rapidement et trouver l'inspiration etc donc vous n'avez pas uniquement donc pour moi par exemple ma formation c'est 18h où on parle du coup de l'explication du besoin on réfléchit à qui sont nos utilisateurs donc nos clients et futurs clients on passe par des phases on va dessiner notre futur site internet le designer et après il y a des tutos pour utiliser par exemple Wix donc les deux formats de Wix soit un accès rapide je réponds à 10 questions et bim à la fin j'ai mon site internet ou je le fais manuellement parce que je veux le construire manuellement moi je ne suis pas du tout développeur je n'ai aucune connaissance mais du coup je vous montre comment on peut le faire rapidement sans avoir ces connaissances et après bien sûr ce que je vous disais vous avez donc l'environnement Grigou Campus qui vous permet vraiment d'être accompagné au-delà de ça et si vous achetez une formation par exemple Wix vous allez quand même avoir accès aux conférences et aux réunions en petit comité avec nos experts en réseaux sociaux en mindset etc voilà je crois que c'est pas mal alors du coup les questions il ne me reste plus beaucoup de temps il va falloir je vous laisse sur Wix peut-on ajouter un Trustpilot pour avoir les amis clients alors je crois que le Trustpilot est payant mais en général c'est pas alors du coup alors c'est payant Trustpilot c'est payant mais il y a un autre widget qui existe et je ne me rappelle plus comment il s'appelle je me rappelle juste de la couleur c'est orange mais en tout cas il y a un autre widget qui existe sur Wix et qui est gratuit c'est le même type que Trustpilot mais c'est un autre nom effectivement on connait tous Trustpilot parce qu'il est plus connu mais ça l'autre outil est totalement totalement enfin est très pertinent aussi ça vous permet du coup automatiquement d'envoyer les mails pour demander les retours clients donc soit une fois qu'on a acheté un service donc directement après un mois après etc etc donc il y a le Trustpilot est payant mais par contre l'autre widget est gratuit et customisable donc ça marche très bien aussi est-ce que vous avez d'autres questions ? comment le faire auditer une fois terminé par l'équipe ? c'est une très bonne question du coup Thibaut le mieux c'est du coup peut-être de contacter Rémi ou Marie pour justement avoir plus d'informations puisque l'idée c'est que tu puisses peut-être rejoindre tout cet environnement qui te permettra de te faire accompagner donc il y a des sessions qui sont vraiment ouvertes nous par exemple toutes les personnes qui sont sur le groupe Facebook du coup il faut avoir un accès celles qui veulent faire auditer leur site elles viennent par exemple lundi prochain parce que moi ma session c'est lundi 9 mai entre midi et 2 elles sont donc invitées sur donc ça se fait en live aussi donc où que vous soyez ça marche et du coup elles vont parler de leur site internet et moi en live du coup je vais faire des échanges avec eux et après voilà c'est tout aussi simple que ça il y a toujours du temps pour tout le monde donc le mieux c'est que tu puisses contacter Rémi du coup ou Marie pour voir comment on peut t'accompagner sur ça est-ce qu'il y a d'autres questions ? ok ben du coup si vous n'avez pas d'autres questions je vous remercie pour votre présente est-ce qu'il est possible alors attend du coup je ne prononcerai pas la personne non cette personne femme je ne sais pas est-ce qu'il est possible de me faire un site alors nous on ne fait pas de site c'est-à-dire que moi par exemple je ne vais pas faire de rendez-vous avec vous et créer votre site avec enfin moi-même sur Wix pour vous non on n'est pas un prestataire de ce type de service par contre s'il faut que vous vous ayez soit on est là en fait pour vous conseiller quelle est l'approche soit on vous propose et bien des personnes avec qui nous on a l'habitude de travailler dans notre environnement et donc on va des contacts qui vont pouvoir prendre en charge votre site internet soit on vous propose en fait de recommencer avec vous moi il y a des personnes que je suis et ces personnes-là elles commencent à faire leur site internet et puis à un moment donné elles ont un bug parce qu'elles n'arrivent pas utilisé Wix pour faire je ne sais trop quel visuel et donc du coup pendant les moments d'échange du coup je vais soit prendre la main sur leur Wix soit les guider pour du coup faire ce qu'elles veulent faire donc aujourd'hui on va pouvoir vous accompagner sur ça mais on ne va pas pouvoir faire les choses pour vous d'accord on est vraiment coach donc on a des formations qui sont dédiées qui sont séparées donc si vous voulez faire votre site internet moi dans ma formation c'est les dernières vidéos qu'il faut regarder et vous allez les faire avec moi et on va créer le site internet ensemble mais on ne fera pas votre place par contre je vous laisse il est 58 c'est ce client privé sur un site que je développe actuellement sous mobileize je ne sais pas ce que c'est mobileize attends tac tac hop 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 mobileize il existe beaucoup d'outils pour faire des sites internet alors là qu'est-ce que tu veux un site créer un espace client privé alors 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 non parce que je ne connais pas mobileize par contre je pense qu'il doit y avoir une forte communauté d'experts alors nous et c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant aussi dans le groupe dont je vous parlais c'est que chacun va avoir son expertise donc moi je ne suis pas développeur par contre c'est des personnes que j'accompagne sur la création de leur site internet au niveau de l'expérience utilisateur qui commencent à développer des compétences en wordpress ou en d'autres outils et donc vous allez aussi pouvoir bénéficier de ces personnes pour vous aider et du coup poser vos questions alors en général sur ces outils là vous avez des forums Thibaut allez-y posez votre question c'est pas très sexy je vous l'accorde par contre je suis sûre qu'il doit y avoir un back office peut-être chez moi un office ah ça c'est problématique donc c'est ce qu'on appelle un back office Thibaut ça vous permet du coup d'avoir un espace d'échange potentiellement il faut le chercher voilà peut-être que celui-là sera un bon lien je sais pas mais sur les forums dans ces outils là vous avez toujours une grande communauté qui est capable de répondre à ces questions là n'hésitez pas à aller regarder à poster une question c'est très réactif et c'est pour ça que c'est intéressant après il faut se poser aussi la question de ce que vous voulez faire c'est toujours ce que je vous disais avec Wix ou Shopify ou OneWeb etc quel est l'objectif et du coup quel est le temps que ça va vous prendre pour faire ça je vous laisse à très vite j'espère sur le groupe Facebook pour qu'on puisse parler de tout ça ensemble et si vous avez des questions donc il y a Chloé qui est disponible mais il y a aussi je vais remettre la slide du coup Marie et Rémi qui sont disponibles pour vous si vous avez quelques questions que ce soit du coup pour avancer dans vos projets d'entrepreneuriat passez une excellente journée et puis à très vite au revoir à très vite à très vite